Jésus-Christ délivre, guérit et libère les captifs. Tel est le thème autour duquel s'est tenue la première convention des églises de la CMCI dans la région du Bounkani, le week-end du 5 au 7 avril 2024 à Bounah, au nord-est de la Côte d'Ivoire, à 570 km d'Abidjan. Convention qui a eu pour hâteur le pasteur Boniface Meignet, leader national de la CMCI Côte d'Ivoire. Implantée depuis septembre 2008, l'œuvre à Bounah est dirigée par le couple missionnaire Chérif Roger et Nadej Blondé. Dans cette zone, avec une population fortement islamisée et animiste, nos missionnaires ont depuis leur arrivée proclamé la vraie répentance, la foi et la conversion authentique à Jésus-Christ. Les âmes qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ ont donc été conduites à la répentance, au baptême, au ministère de délivrance et sont en train d'être faits disciples de Jésus-Christ. Et la conquête des territoires se poursuit à travers l'implantation des églises. A ce jour, l'œuvre dans le Bounkani avec pour chef lieu la ville de Bounah compte 586 disciples se réunissant dans 22 assemblées de maisons réparties dans 20 localités pour un total de 20 missionnaires locaux. C'est cette église qui a accueilli le pasteur Boniface Meignet, leader national de la CMCI Côte d'Ivoire, pour sa première convention et ce, à son temple inauguré depuis février 2023. Ce fut un programme principalement axé sur la proclamation de l'évangile en vue du salut des âmes, s'inscrivant ainsi dans le cadre de l'édition 2024 de la caravane annuelle des week-ends de salut et de guérison de l'église de Côte d'Ivoire. Comme ça a été le cas dans les zones spirituelles d'Anyaman et Benjerville à Abidjan dans le mois de mars, le Seigneur Jésus a déployé aussi sa puissance au temple de la CMCI Bounah pour sauver, guérir et libérer les captifs conformément au thème de cette convention. 230 âmes ont été gagnées au Seigneur Jésus Christ, dont 134 le vendredi, 84 le samedi et 12 le dimanche. En plus de ces 230 personnes conduites à Christ, 68 personnes ont expérimenté la guérison et la délivrance divine, fruit des prières élevées après l'appel au salut. Et notons aussi que le pasteur Meunier s'est fait accompagner par une équipe de ministres de délivrance qui ont rendu le ministère du brisement des liens à 58 personnes. 96 démons ont été chassés et 47 guérisons ont été observées. Cette convention a été aussi l'occasion d'écouter plusieurs merveilles du Seigneur accomplies dans la région du Bounkani, illustrant sa main puissante qui accompagne les ministres et les ministres rendus par ses enfants dans la région. C'est le cas de la sœur Pauline Palais, qui a été délivrée de la folie. En effet, issue d'une famille musulmane, Pauline a commencé à ressentir les premiers signes de la folie avec un mal de tête. La maladie est allée sans cesse croissante jusqu'à un état grave. Les visites chez les féticheurs et les marabouts, marquées par les sacrifices de moutons et des offrandes sacrificielles de complets de pagne, se sont sanctionnées par des échecs. Je vivais avec mes parents. En ce moment, je partais à la mosquée. On m'a montré des gens qui donnaient médicaments indigènes, j'ai les féticheurs aussi. Je me dis aussi d'annuler des points. On m'a montré des médicaments, souvent on m'a dit d'annuler un mouton. On m'a dit aussi d'annuler un complet de pannes. Dans son état maladif, Pauline avait des états conscients, mais elle piquait ses crises de folie quand le mal de tête s'accentuait. Un jour, notre sœur fait un songe dans lequel le Seigneur lui montre le pasteur de la CMCI Athéini, c'est-à-dire le pasteur Christophe. Et elle précise que lorsqu'elle le voyait dans le songe, elle ne le connaissait pas et qu'elle ne l'avait jamais vu. Mais un jour, il y a eu un songe. Il avait vu passer par Christophe. Je ne le connaissais pas, il n'était pas venu Athéini là-bas. Il a fait une chose, il a vu, il prêchait sur nous à la maison là-bas. Il a dit qu'il n'y a pas de vie dans notre village, il a été un, il a été un. Il m'a sent approché. Il a demandé à des gens, il me dit, qu'est-ce qui se passe ici ? Ils m'ont dit, c'est un nouveau pasteur qui est venu, il est en train de prêcher. et il me s'est approché de lui il m'a demandé que ma vie a un problème et il m'a dit qu'il a un mot de tête et puis il a dit qu'on aurait prié pour moi il a commencé à prier il a venu il a pesé 50 francs et puis il m'a dit plus tard elle voit le pasteur en réalité se rappelant que c'est lui qu'elle avait vu en songe elle décide de se rendre chez le pasteur Christophe le dimanche et lui présente sa situation le pasteur Christophe lui prêche l'évangile qu'elle accepte après de moi il a vu chez nous à la maison et en ville là-bas il a dit il a dit il a brûlé il a dit après de moi il avait deux ans comme ça et puis il l'a vu chez nous à Thény après de moi il a dit qu'il n'est pas 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 et puis il m'a dit c'est un pasteur à même temps il m'a dit il m'a rappelé des choses qu'il avait fait là et après ça il m'a dit c'est un pasteur donc je suis fatigué à la maison dimanche je suis fatigué celui à la maison et puis il m'a apprécié l'évangile il m'a dit de me repentir il m'a baptisé il m'a fait devant de lui c'est après cela qu'elle reçoit dans un songe la visitation d'un ange qu'il a opéré de la tête et a retiré de sa tête une chenille la lui a présenté et lui a dit que c'est cette chenille qui lui donnait les maux de tête et créait les crises de folie dans le moment de mon âme je suis il m'a dit qu'il 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 m'a dit pour sa bien pour sa bienfait dans ma vie il m'a délivré de la folie il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit par le nom de Jésus plusieurs autres frères ont rendu témoignage du miracle de Dieu qu'ils ont expérimenté après avoir donné leur vie à Jésus c'est le cas du frère Élisée qui a été délivré de plusieurs années d'impuissance sexuelle avant sa conversion à Christ bien que religieux une déception amoureuse l'avait plongé dans une débauche sexuelle extrême selon son décompte personnel il dit avoir connu une quarantaine de filles j'étais un grand religieux quand j'étais au village et après la mort de mon papa j'ai voulu rentrer à Bounaychi et puisque il y a un petit frère de mon papa à Bounaychi le petit frère de mon papa m'a demandé de venir rester avec lui à Bounaychi alors quand j'étais au village il y avait une fille que j'ai draguée à l'église et la fille elle a accepté je suis allé voir son papa et je lui ai demandé que je lui ai fait la fille à rentrer à Bounaychi puisqu'après moi-même je vais rentrer à Bounaychi elle va venir à prendre la couture avant mon arrivée pour faire le mariage et la fille elle venait à Bounaychi et après mon retour à Bounay je suis venu trouver que la fille est l'enceinte et j'ai allé demander au pasteur le pasteur m'a dit Élisée tu n'as pas elle me demandait quelque chose nous sommes Élisée comment tu peux prendre une fille de 21 ans pour venir déposer tes restes au village pendant 6 mois et tu vas venir la fille si la fille tombe en scène tu viens tu t'es plein frère depuis ces jours j'ai entendu ces paroles depuis ces jours j'ai entendu la parole du pasteur j'ai commencé à chercher femmes partout j'ai vu que c'était une autorité pour m'a autorisé voilà donc j'ai pris 6 mois j'ai pris 6 mois pour chercher femmes et avant je connais le nom des femmes que j'ai cherchées mais j'ai oublié mais c'est ce qu'entre 40 et 40 je pense c'est dans cette vie de débauche qu'il constate à un certain moment son impuissance sexuelle vécu avec beaucoup de souffrance comme on peut bien l'imaginer pour un coureur de jupons selon ses propres termes il considérait qu'il était mieux pour lui de mourir que de souffrir de ce problème et frère arrivé à un moment arrivé à un moment j'ai tombé j'ai eu une maladie très dangerée dans la vie d'un homme et je n'arrivais plus à aller avec une femme si je sais aller chez une femme je retourne comme ça et si une femme vient chez moi elle s'en va comme ça et vraiment j'ai commencé à tester ma vie et je suis allé voir le pasteur je lui ai dit ah voici mon cas le pasteur m'a dit la souffrance c'est les enfants c'est sans doute les enfants Dieu doit souffrir dans ton problème il faut prier ça va donc maintenant quand j'arrivais à l'amir j'ai pris une décision d'annuler ma vie et j'ai vu que si je ne vis plus c'est bon j'ai fait mon calcul j'ai vu que je n'ai pas de l'argent je n'ai pas de femme ni d'enfant eux je ne peux plus aller avec une femme c'est comme je suis foutu donc j'ai vu que la mort veut mieux que cette vie après plusieurs années dans cet état il a invité un programme de la CMCI quand j'étais à Bounda j'avais un ami qu'on était ensemble au village quand j'étais rentré à Bounda lui aussi il est venu après le frère commençait à fréquenter l'église CMCI le frère m'a invité chaque jour et moi aussi je l'ai invité à mon église là-bas aussi et je lui demande moi j'ai été baptisé depuis 2002 et toi tu commences à aller à l'église même cet an tu vas m'inviter à ton église le frère continue à insister et je refusais carrément malgré cette situation et un jour le frère m'a envoyé une carte d'invitation et j'ai pris quand j'ai pris j'allais déposer sur la table j'ai vu la carte d'invitation commence à me gêner dans la maison quand je vois ça vraiment je n'ai pas en paix et j'ai pris ça il dit bon j'ai pris ces cartes d'invitation il dit j'allais jeter ça dans la toilette puisque j'étais dans le problème et j'ai pris une bouteille de pâtisse pour garder dans ma maison quand le pâtisse vient je prends ça du bois quand je voulais sortir j'ai entendu la bruit on dirait la bouteille de pâtisse est tombée je n'ai pas pu sortir avec la carte d'invitation j'ai retourné la salle j'ai vu que la bouteille est cassée complètement j'ai remercie les bouteilles cassées j'ai jeté ça au dehors quand j'ai rentré à la maison j'ai commencé à aimer la carte d'invitation mais j'entends quelque chose c'est pas bon en tant qu'une voix mais j'ai senti dans ma conscience il y a quelque chose qui me dit il faut partir alors que moi j'ai déjà planifié d'annuler ma vie et dans mon sommeil c'est comme ça j'entends mais je n'entends pas une voix en tant que telle mais j'ai senti dans ma conscience qu'il y a quelque chose qui m'est parlé et ce jour je suis parti le passé qui a donné la parole de Dieu ce jour c'est le missionnaire pasteur Raoul d'Abenguru Amen gloire à Dieu le Seigneur le Seigneur réussit à briser ses résistances à l'invitation et en réponse à la prédication de l'évangile du pasteur Raoul Tano notre missionnaire à Abenguru Élisée donne sa vie à Jésus quand le passeur a commencé la parole il a commencé sur l'histoire de Nama au roi de Sirene il dit la maladie de Nama c'est un PC et le passeur a commencé à faire chaque phrase qu'il fait et termine par un point d'interrogation ils demandent est-ce que quelqu'un peut avoir médicaments si quelqu'un a une maladie de fornication et pas avoir ces médicaments à l'hôpital ou à la pharmacie si quelqu'un commis des convois est-ce que il peut avoir ces médicaments à la pharmacie c'est le Jésus seul qui guérit c'est le Jésus qui délire c'est le Jésus qui sauve quand le passeur a commencé à décortiquer la parole j'ai senti un bruit derrière moi c'est quelqu'un qui a tapé c'est quelqu'un qui a tapé derrière moi qui a battu comme ça un coup moi j'ai sauté comme ça les voisins qui sont là je leur dis non c'est pas grave j'ai dormi donc après ça c'est là maintenant j'ai commencé à suivre l'enseignement attentivement et j'ai commencé à comprendre tout ce que le passé est en train de dire après ça le passé a demandé s'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie au Seigneur j'ai enlevé mon doigt et le après le culte le passé m'a demandé de rester on va se voir et après on a traité avec le passé il m'a dit que je dois entrer en jeûne de trois jours et j'ai entré en jeûne en trois jours après je suis allé faire ma répentance frère Dieu m'a ressuscité quelqu'un qui ne sait même pas qu'il allait faire une semaine dans mon programme je ne sais même pas qu'il peut faire une semaine mais avec mon frère que je marche avec je n'ai jamais lu du sang pour mes amis de reliser je n'ai jamais dit ça à quelqu'un c'est moi seul qui connait ça c'est Dieu seul qui connait ça maintenant on m'a fait du brisement du lien frère je n'ai jamais lu la main du Dieu Dieu m'a béni avec une sœur et Dieu n'a pas arrêté là Dieu m'a donné des quatre enfants quatre jolis garçons avec Jésus avec Jésus avec Jésus avec Jésus après avoir été après avoir été béni avec une sœur qu'il a prise pour épouse ils ont aujourd'hui quatre enfants le Seigneur m'a délivré d'une puissance chersuelle aujourd'hui je me suis marié j'ai quatre enfants quatre jolis garçons frère Dieu délivre Dieu guérit Dieu restaure je lui dis merci 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 pour tout ce qu'il a fait dans ma vie par sa grande compassion qu'il m'a accordé par sa miséricorde qu'il m'a accordé par sa grâce qu'il m'a accordé tels sont quelques merveilles qui ont été relatées à Buna à l'occasion de cette convention tenue du 5 au 7 avril 2024 les témoignages ont précédé le ministère de la parole du pasteur Meignet en réponse auxquelles 230 âmes ont été gagnées au Seigneur Jésus Christ à Jésus soit toute la gloire pour toutes ces merveilles reçues et partagées au cours de cette convention à Buna sur le